bonjour à tous séance de sexologie sauf petit peu quand on est enfant on n'a pas vraiment de sexualité c'est souvent des stimuli le plus souvent provoqué par innocence devant le péché tout simplement qu'il soit bon ou mauvais la nudité n'est pas perçu comme mauvaise par un enfant qu'il soit mauvais c'est perçu comme mauvais par certains adultes pas tous donc innocence devant ce péché mais c'est pas là la coexistence des opposés et c'est pas là que s'établissent réellement les relations si ce n'est des souvenirs de la nostalgie qui sont des sentiments à ne surtout pas alimenter première point établi sur cette séance de sexologie je n'alimente pas de sentiments nostalgiques deuxième séance l'âge des teenagers comme on dit en anglais c'est dommage qu'il n'y a pas de traduction en français les adolescents les teenagers c'est toutes les personnes qui ont un âge compris entre 10 et 19 voilà les teenagers ils sont très libidineux difficile d'avouer des sentiments pareils envers une personne même si on a des sentiments de l'affection pourrait être compliqué après 20 ans changement au niveau cérébral là on est au niveau somatique somatologique carrément au niveau cérébral c'est la partie frontale qui devient plus importante que la partie hypophase et donc épiphyse aussi et donc c'est la partie frontale qui est réservée à la raison c'est plutôt l'épiphyse qui va servir de raisonnement comment survivre donc déjà désir et morosité s'éloigne comment survivre on ne peut pas survivre seul et c'est là qu'entre en jeu le désir mimétique pour les relations déjà établies par le passé s'il n'y a pas de relation établie par le passé peu importe elles peuvent s'établir dans le présent ça n'a aucune importance ça c'est mon cas c'est une séance de sexologie sauf qui peut et donc mon cas moi c'est qu'à 20 ans il arrive des rivalités notamment ce complexe mimétique ce désir mimétique ou relation triangulaire qui fait que projetant moi même un sentiment de jalousie vis-à-vis de quoi vis-à-vis de ce que je ne peux fournir à la personne que j'aime la personne que j'aime va aller chercher un médiateur vis-à-vis de ces personnes que je convoite et réciproquement en projetant sur moi un sentiment de jalousie vis-à-vis de l'agente féminine par exemple en ce qui me concerne moi c'est ce sentiment de jalousie que j'ai ressenti vis-à-vis de mon conjoint puisque c'est un homme lui c'était l'homo sapiens ce sentiment de jalousie que je ressentais parce qu'on n'a pas écrit la charte la déclaration universelle des droits du vampire et du citoyen ni du reptilien ça reste le pays des droits de l'homme donc si on prend pour un extraterrestre ou un monstre je peux convoiter l'homo sapiens parce qu'après tout ils sont cohérents et moralement victorieux dans leur assimilation de pensée cartésienne et concrètes or la face visible de l'iceberg n'est pas poussée ni recherchée en gros je suis jaloux mais je sais que c'est pas des basses scènes pour cet homo sapiens puisque une fois le désir dans le parlant de ce désir mimétique une fois les désirs mimétiques le médiateur n'est que médiateur la médiatrice aussi elle n'est que médiatrice elle peut me fournir un enfant et lui peuvent lui fournir je sais pas trop quoi une situation stable matérielle du sexe de l'amour j'ai pas bien compris et du travail j'ai pas bien compris et manger au frais du contribuable j'ai traduit par rien d'un homo sapiens c'est n'attendre surtout pas ça le contraire oui lui proposer et c'est ce qui s'est présenté moi d'une attente d'une femme à un enfant c'est normal c'est pas un homme qui va fournir un enfant même en ayant toute la foi du monde l'homosexuel l'escargot deux homosexuels qui font l'amour sont des escargots hermaphrodite puisque ça fait deux v donc ça s'emboîte même avec toute cette bonne volonté du monde reste que la femme a des atouts là par exemple l'allaitement même tout hermaphrodite qu'il soit puisse porter la vie le complexe qui se présente dans le désir mimétique est assez stupide au final parce que stabilité solidité relationnelle pérennité n'est pas des qualités principales de l'homo sapiens s'il y a amour et pourquoi donc il y a amour et bien parce que notre relation dérange voilà pourquoi il y a amour c'est un interdit je ne dois pas t'aimer tu ne dois pas m'aimer si tu veux être aimé tu seras aimé jusqu'à m'épouser parce que dans ma chasteté il était hors de question d'avoir des relations sexuelles et une cohabitation sexuelle non plus donc du coup l'homo sapiens sert de pigeon c'est un médiateur en gros pour fournir le confort que je ne fournis pas parce que pas de cohabitation sexuelle c'est écrit dans la torah c'est la loi c'est obligatoire c'est pas une situation provisoire et donc union et mariage dans la traîtrise d'Aaron pardonnée par le seigneur parce qu'a taqué la jante féminine qui une fois pareillement le désir satisfait l'enfant et l'union et le foyer et l'héritage et le patrimoine et la pérennité les sentiments oubliés mais tournent toujours autour de cette relation unique et que le romantisme n'est qu'en quelque sorte qu'un mensonge mais qui contient certaines vérités autant un je t'aime sadomasochiste je veux dire je serais maso j'aimerais cette situation je ne serais pas maso je n'aimerais pas donc si tu veux que je t'aime je t'aimerais autant beau quand même je t'aime sadomasochiste mais qu'est ce que tu veux que j'aime et tout de suite histoire pour une rose une seule rose pourquoi parce que je ne peux pas t'appeler mon mari dans la rue ça fait bizarre pas d'alliance puis deux hommes qui s'aiment aujourd'hui ça fait bizarre je veux dire ça surprend encore mais je ne dois pas t'appeler mon copain ni mon ami ni mon pote ni mon chéri ni mon chouchou ni aucune qualité préférentielle et tu ne m'appelles pas donc une rose pour déclarer au grand jour que les sentiments sont réciproques elle était rose cette rose sentiment solidité relationnelle stabilité sentiment amicaux et amoureux déclaration d'une flamme au grand jour il faut supplier pour la propre et donc du coup cadeau de Saint Valentin prévu oui mais obtenir de moi ce que je cherchais chez l'homo sapiens c'était une erreur tandis que moi obtenir de quelque chose je suis sadique obtenir d'une femme médiatrice un enfant parce que elle même dans son complexe médiatique elle cherche un mal dominant c'est une réussite donc les sentiments sont normaux voilà donc que sauf qui peut qui peut sauver ça le Seigneur pueda la bonne l'estime la Suisse magari secondes la Suisse par un autre act". P. je sais із – Sous-titrage FR 2021